Manchester United est sur le point de conclure sa première signature estivale avec Kim Min Jae, mais un deuxième accord pour son coéquipier Victor Ossimen a été exclu. Manchester United est sur le point d'accepter la signature de Kim Min Jae, selon des rapports en Italie. L'entraîneur des Red Devils, Eric Ten Hag, est prêt à mettre en œuvre la prochaine phase de son programme de reconstruction, alors qu'il cherche à réduire l'écart avec la Première Ligue et l'élite européenne. Pour ce faire, il prévoit de recruter trois joueurs majeurs cet été, un attaquant, un défenseur et un latéral droit. Selon certaines informations, la première de ses recrues serait sur le point d'être acceptée, en la personne de Kim Min Jae. Le joueur de 26 ans s'est révélé être une révélation depuis qu'il a signé à Naples l'été dernier pour remplacer Khalidou Koulibaly. Cependant, une clause dans son contrat, qui est actif du 1er au 15 juillet, permet au club de l'arracher pour une somme d'environ 52 millions d'euros. Selon plusieurs sources, Manchester United serait sur le point de conclure l'accord. En effet, le journaliste Ciro Verrato affirme qu'il s'agit d'une option concrète pour les Red Devils. Tout au mercato web va plus loin en affirmant qu'un accord sera bientôt conclu, et que le club est prêt à signer le sud-coréen immédiatement. Il pense qu'un accord pourrait être conclu dès le mois de juin, Manchester United étant prêt à payer une petite prime de 3 millions d'euros pour que l'affaire se fasse rapidement. Cela porterait son prix total à 55 millions d'euros, Naples acceptant désormais à contre-cœur le départ de son défenseur vedette. Les Napolitains avaient prévu d'essayer de le lier à un nouveau contrat, en supprimant la clause. Mais les salaires proposés par Manchester United semblent parler. Le rapport conclut que l'équipe d'Eric Ten Hag est prête à forcer les choses pour prendre le joueur immédiatement. Kim Min-Jay étant apparemment destiné à Old Trafford, il semble qu'il soit le seul joueur de Naples à rejoindre Manchester United cet été. En effet, selon certaines informations, Eric Ten Hag aurait déjà mis un terme à la poursuite de son coéquipier Victor Ossimen. Le Nigérian a connu une saison sensationnelle, inscrivant 28 buts en 35 matchs pour mener l'équipe au Scudetto. Ce type de forme a donné lieu à des spéculations selon lesquelles un transfert de plus de 120 millions de livres sterling vers Manchester United pourrait être envisagé. Eric Ten Hag est un grand admirateur du joueur, mais la réticence du Napoli à vendre rend toute transaction de plus en plus difficile. Ainsi, Football Insider rapporte que Manchester United est prêt à mettre un terme à tout mouvement potentiel pour l'attaquant. Au lieu de cela, les Red Devils chercheront d'autres options d'attaquants alternatives, Harry Kane faisant également partie de leurs options. Cependant, des rapports publiés mercredi affirment que Manchester United a décidé de suivre une autre voie, et de se tourner vers un autre joueur de 25 buts.